Générique Parce que j'ai tourné je sais pas là en deux jours Une quinzaine d'épisodes Donc Plusieurs informations Je vous avais déjà fait une vidéo où j'avais repris J'ai fait que trois vidéos au final Parce qu'entre temps j'ai été licencié à mon boulot Vous le savez je vous ai fait un petit direct pour vous le préciser Donc Qu'est ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps Ce qui s'est passé C'est que donc j'ai effectivement été licencié Et heureusement pour moi parce que le boulot Que je faisais était affreux A plus de 50 heures par semaine J'ai complètement redirigé Ce que je fais en tant que travail Puisqu'avant vous le saviez je travaillais dans la restauration Et maintenant je travaille Dans la boulangerie Et je fais un véritable 35 heures par semaine Ca me change la vie Ca faisait des années que je n'avais pas fait de 35 heures Et du coup ça va me laisser énormément De temps en dehors de mes jours de repos également Parce qu'en plus je fais des journées continues Donc je vais pouvoir vraiment me consacrer à ma chaîne youtube Et j'en suis vraiment content Parce que ça me posait problème ça De pas pouvoir Parce que j'avais envie d'y passer du temps Mais j'en avais pas le temps Et donc là vraiment je Je vais faire un planning Je pense une vidéo planning Mais grosso modo En prio je vais finir les deux let's play Dragon's Quest Plus Earth 2 et Borderlands 3 Une fois que ces let's play sont terminés Vous allez avoir Ninokuni qui va se terminer Et il faudra que je regarde Je sais que j'avais commencé d'autres jeux comme Ys9 Ys9 je ne compte pas faire un let's play Mais je vous ferai d'autres vidéos sur le jeu Parce que j'ai envie de le découvrir Et j'en ai pas vraiment eu le temps Je prépare également en simultané Un let's play sur un jeu qui est sorti il y a deux ans Méconnu Donc je pense faire des vidéos dessus Peut-être un let's play si j'ai le temps Mais je ne le sortirai pas Tant que j'aurai pas fini toutes les vidéos De toute façon Donc voilà Et mon objectif c'est d'être à jour D'ici le 15 janvier 2020 Parce qu'à partir du 15 janvier 2020 On va se faire canarder de RPG Tout au long de l'année Donc en janvier On a Dragon Ball Z, Kakarot Et Tokyo Mirage Session encore En février Il y a Snake World Mordi de Donjon J'aimerais vous faire une vidéo sur la version japonaise Si possible ce mois-ci En mars En mars On a Final Fantasy VII Remake évidemment Vous vous doutez qu'on le fera sur la chaîne Mais c'est pas tout On va avoir également Tout à la fin du mois de mars Merde j'ai oublié le jeu Putain je l'avais en tête il y a deux minutes Je vais être obligé de regarder Aïe 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 Comment il s'appelle Ce serait pas Fairy Tail par hasard Enfin au mois de mars On a Fairy Tail ça c'est sûr Mais il y en a un autre Que j'ai oublié Là dans les médias Et si j'ai oublié mon téléphone Voilà je l'ai là Je vais pouvoir Persona Persona 5 Royal Voilà l'édition qui sort donc Avec des sous-tit français Donc potentiellement des vidéos sur ma chaîne Peut-être pas à l'esprit Mais au moins quelques vidéos Au mois d'avril on a Trial of Mana Un petit RPG Actuel RPG De la série des manas Qui sort en remake Et au mois de mai Le jeu que j'attends le plus Pour l'instant de l'année Non en fait c'est pas le jeu que j'attends le plus Mais un des jeux que j'attends le plus C'est Soir to Nine Alicisation Lycoris Qui s'inspire Qui s'inspire Pardon Directement Des Des RPG Enfin des RPG De l'anime quoi Enfin plutôt du support original Donc ça c'est génial Après c'est vrai que j'ai pas Toutes les autres choses Qu'on a en tête Mais peut-être qu'enfin BioMutant sortira En 2020 On sait pas Parce que chaque année La sortie repoussée J'attends toujours RPG Maker MV Qui doit sortir sous Switch Depuis deux ans Et puis il y a plein d'autres jeux Que j'attends avec Très très grande impatience Le tout nouveau Bravely Default 2 Qui a été annoncé Donc pour cette année Enfin pour l'année 2020 Voilà Bon quoi qu'il en soit On va attaquer Alors Qu'est-ce qu'on doit faire Je me rappelle plus Ok donc il faut réparer Les remparts endommagés D'accord Ah c'est ceux-là Ok Le problème c'est qu'ils veulent Que je casse un rempart Et ça me fait chier De casser le rempart Clairement ça me fait chier Donc à la limite là Pourquoi pas Mais le rempart Je veux le garder quand même Parce que vous le savez Je risque de le reconstruire Au final Plus tard Ça par exemple On peut le détruire Sans problème Voilà Ça on peut le détruire aussi Bah il y a du matériau Ça on peut évidemment le détruire Ça sert à rien Et j'en ai six C'est bon Ah Sans rien faire Elle est pas belle la vie Bon du coup Dites-moi S'il y a des choses Que vous voulez que je fasse Dans le jeu Ou quoi En particulier Là clairement Je vais tourner Pas mal de vidéos Ce soir Après j'ai un autre repos Dans deux jours Donc Enfin même pas dans deux jours En fait je travaille demain Et après après demain Je suis de nouveau en repos Donc quoi qu'il en soit Je compte faire des vidéos Pendant ce repos Sur Dragon Quest Parce que j'ai fait plus de 15 vidéos Sur Borderland Donc je me suis pas mal avancé Et j'ai presque fini le jeu Donc au final Il me restait plus que Dragon Quest Dans les deux prios Que j'avais A terminer Ok donc là on est pas mal Il me faut faire une porte Et ouais Et Dragon Quest C'est vrai que j'ai mis un peu de temps A y revenir Je voulais m'y mettre un peu plus tôt Mais malheureusement J'ai eu une très très grosse flemme Moi le truc c'est qu'il suffit Que je me lance dans un jeu Et je suis capable de le finir Très rapidement Par contre S'il faut revenir sur un jeu J'ai du mal J'ai souvent du mal Car il faut revenir sur les jeux Après beaucoup de temps Et c'est pour ça que j'aime bien Faire un jeu à la fois Le sécher complètement En quelques jours Et passer à un autre jeu Plutôt que d'en faire plusieurs à la fois Et au final De me lasser au bout d'un moment Sur un des jeux Donc là en plus Dragon Quest Ça va assez vite Donc si je m'y mets vraiment Tout samedi Il y a moyen que je les finisse Dans la journée Ce serait bien Je peux parler à personne Quand on a des temps Bah c'est un petit nouveau Bah alors on va les tuer Qu'est-ce que vous voulez que je vous dis Ok il y a une quête Ah d'accord Il va que je fasse ça Ah il y en a encore un Bon il a disparu Allez go Il est temps De vraiment avancer Dans cette histoire Qui est Dragon Quest Builders 2 Il est temps de Enfin terminer ce jeu Nickel Nickel En fait ce que je voudrais faire là clairement C'est tracer dans l'histoire Même pas faire de construction Comme je le faisais à chaque fois Entre chaque chapitre Vraiment tracer Finir le jeu Parce que depuis le temps Voilà Finir le jeu Et une fois fini Faire ponctuellement des vidéos abonnées Comme on devait le faire initialement Où on construit des choses ensemble Je dois le faire avec Reddy Babas Normalement depuis je ne sais pas combien de temps Et le faire aussi dans mon monde dans moi Comme je l'avais prévu Voilà Essayer au maximum de faire des belles choses Voilà Donc ça risque d'être long à mettre en pratique C'est pour ça que je veux vite tracer dans le jeu Vraiment faire le plus vite possible cette histoire En finir une bonne fois pour toutes Donc je vais essayer de faire des formats de une demi-heure De une demi-heure Et on va voir ce que je peux faire pour aller au plus vite Borderland déjà j'ai 15 vidéos Ça fait deux semaines Donc il y aura une vidéo tous les jours Dragon Quest je pense commencer avec une tous les deux jours Et si possible à partir de la semaine prochaine J'aimerais vraiment pouvoir faire une tous les jours Pour voilà Pareil finir La diffusion d'ici mi-janvier si possible Et dans la foulée J'aimerais vraiment avancer sur Nino Kuni Et terminer le jeu Le problème c'est que je suis dans une phase Où il faut que j'xp Avant de faire le combat de boss Donc c'est vrai que c'est assez Assez chiant comme phase quoi Zelda Nix Awakening Je le reprendrai jamais Je vous le dis clairement J'ai revendu le jeu et tout Parce que j'adhère pas trop aux Zelda de base Et c'est vrai que voilà Je pense que j'ai assez fait de vidéos Pokémon je ne le reprendrai pas non plus J'ai même vendu le jeu aussi Voilà Pokémon je pense qu'au final c'est plus de mon âge J'ai essayé de vraiment De le faire Mais au final à la fin Je n'y arrivais plus du tout Vraiment je m'y mettais Et en même temps j'étais sur mon téléphone Donc c'est vous dire à quel point je ne supportais plus le jeu Donc voilà On va en rester à ça je pense Pour moi la priorité c'est Dragon Quest Borderland que je voulais absolument faire Et bien évidemment Minokuni Ça c'est les 3 jeux que je veux absolument finir Dans ma chaîne Faire une playlist avec Les jeux qui soient complétés Les jeux qui soient complétés Ça y est La quête est finie On devait poser juste les choses trap Je veux dire c'est rapide Et ouais Dites moi Parce qu'il est possible que dans cette vidéo J'ai oublié de vous parler d'un jeu en particulier S'il y a un jeu que vous vouliez que je vous termine Qu'on avait commencé N'hésitez pas à me le dire Parce que là vraiment Je suis au taquet Je mets les bouchées doubles Je passe mes journées à faire des vidéos Pour rattraper ce gros retard que j'ai pris sur la chaîne Et cette inactivité Qui me pose vraiment problème Ça fait des Tous les jours je me dis Qu'il faut que je me bouge les fesses maintenant Parce que c'est pas possible D'avoir autant d'inactivité Sur une chaîne Youtube Ça me va pas du tout Et le pire c'est que Malgré ça Je vois Quoi qu'il en soit Même si ça va moins vite que d'habitude Le nombre d'abonnés augmenter C'est ça le plus impressionnant Parce qu'on a quand même passé la barre des 1500 Donc c'est assez impressionnant Donc là maintenant Je veux vraiment Comme je vous l'ai dit Être à jour Pour qu'au mois de janvier Une fois que les nouveaux jeux vont sortir Je sois débarrassé De tout ce travail Qui me manquait à faire Ok on va faire un petit truc Là vite fait On va dormir Comme ça il y aura plus de lingots de fées Et ce sera pas plus mal Alors 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 Ah ben si J'en oublie un de let's play Putain je suis con celui De The Legend of Heroes Très local chill 3 Mais celui-là il risque d'être très long Donc Ce sera qu'une fois que j'aurai fini En même temps ils sont tous longs Je fais des RPG Je suis bête Donc Comment faire Comment faire Ouais Bordel en 3 Dragon Cosprio Ensuite Limucony Et ensuite Legend of Heroes Voilà On va faire dans cet ordre de priorité On va faire dans cet ordre de priorité Parce que je pense que c'est important Pour gagner du temps Au niveau création Je pense pas faire de miniatures personnalisées Ce sera des schémas C'est à dire résumé Schémas Tout sera en schéma Et je vais tout vous sortir En un bloc Il y aura que J'essaierai de mettre des titres Si possible Ce serait bien Ce serait bien Ce serait bien Mais il y aura très peu De miniatures Vraiment Personnalisées Alors On va casser Ce mur Je vais avoir besoin Justement De ce genre De mur On s'attend Là il me semble Ce sera la salle stratégique Si j'ai bonne mémoire Ce serait bien Que je puisse les créer Moi-même Ces pierres Ça m'éviterait L'avoir à tout détruire Pour en avoir d'autres Là ici On peut détruire aussi Voilà Nourriture J'en suis à où 13% Ok Ils arrivent trop vite On me laisse même pas le temps De faire 2-3 constructions Qui sont déjà là Voyons voir Ah Déjà Putain ça va vite Je vais augmenter le niveau Il y a 2 minutes Même pas Ils doivent donner Un peu trop d'xp Je pense Qu'est-ce que j'apprends Là C'est la hache de guerre Donc c'est pour Malroth Ok Donc il en faut où En fait Il en faut Ici en plus Ok Allez On y va C'est logique Quand même Ça on va le casser Pour que ça fasse Nickel chrome Tout ça On va le casser J'aime bien les choses Un peu uniformes Quand même On veut bien Ne pas faire De grandes constructions Mais Bon Il y a quand même Un minimum Quoi Voilà Ensuite Une fois qu'on a fait Ça Voilà Là on est pas mal Ensuite On en met Un là Et un là Pour que ça soit Uniforme Aussi Au niveau De la forme On pourra pas faire ça Partout Mais C'est déjà un début Voilà Du coup je termine la quête C'est pas beau ça C'est pas beau ça Voilà On peut déjà Rendre la quête Une nouvelle quête Une nouvelle quête Donc pour ça Il va me falloir Une table comme ceci Ceci C'est quand même Super intelligent D'avoir fait ce système Où on peut avoir Certains Certains Objets En illimité Il m'a exposé ça Je peux pas manquer de fer Je peux pas manquer de fer Je vais le fer illimité C'est quoi ça Pourquoi ils sont comme ça Ah d'accord Il a des armes Allez on est là C'est vrai que je les avais pas encore armées Donc les meilleures armes Que je puisse faire C'est forcément Forcément lesquelles Alors là on est à Plus 52 Plus 50 Plus 64 C'est ce dont je suis équipé Moi ou pas Moi je suis équipé De celle-là Le fléau des dragons Qui est moins puissante Je crois Ouais Elle est moins puissante Donc on va s'équiper De celle-là Ah donc j'avais le meilleur le meilleur bouclier celui avec le bouquet de puissance c'est ça ouais je l'ai alors qui veut de l'équipement quoi tu veux d'équipement toi aussi Tanzoine ah oui le but c'est quand même de tous vous équiper lui c'est bon elle elle se battra pas lui je crois pas qu'il en ait une bon enfin bref on est bon nickel allez nouvelle quête ok ils veulent que j'aille chercher du marbre je me rappelle que c'était galère parce qu'il y en a pas partout du marbre mince comme par hasard pile à ce moment là j'ai faim c'est abusé bon je vais aller faire à manger pas le choix parce que sinon je vais galérer pour creuser et tout c'est même pas la peine et puis j'ai des pommes de terre on va les faire griller voilà on en parle plus évidemment j'ai pas d'huile évidemment j'ai pas d'huile bon je vais récupérer les quelques lingots que j'ai t'as avant qu'ils les finissent 4805 lingots et il y en a pour un moment ah mais je peux en faire des murs d'enceinte c'est justement pour ça qu'il faut du marbre et c'est justement pour ça que je galérer parce que le seul truc qui m'intéresse vraiment c'est galère donc il va vraiment falloir récupérer un maximum de marbre et ça ça se fait avec du marbre aussi alors question est-ce que j'aurais pas un marteau un peu plus puissant le plus puissant c'est le marteau d'armes et là j'ai lequel ah donc j'ai un nouveau marteau cool ça ça fait plaisir et maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourraient être intéressants ah bah ça pour Malrot ma foi on va pas s'en priver et pour moi ça je sais pas si je peux le fabriquer sans eu pas encore fourrure donc faut attendre de trouver de la fourrure tiens mon petit bon j'ai pas récupéré énormément mais ça suffira pour l'instant allez hop là du marbre ou du marbre ah ils sont là eux comme par hasard ah bah là alors lui y'en a du marbre il y'en a un en haut ou pas ? ah ouais donc il faut commencer par en haut plutôt comme ça oh oh On va d'abord asser demain, il y en a encore un moment je vous l'ai dit. On va d'abord, il y en a encore un moment. On va d'abord, il y en a encore un moment. On va d'abord, il y en a encore un moment. On va bien récolter tout ça. Ensuite on descend un peu et on y va. C'est ouf ! En fait je pense que si on creuse un tout petit peu la montagne on peut vraiment en trouver pas mal. Regardez moi ça, pourtant on n'aurait pas dit qu'il y en avait autant et au dessus même encore il y en a. Comme ça j'ai déjà un bon paquet pour commencer ce sera pas mal. On va d'abord. 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 il n'a pas vraiment là c'est hyper on peut arrêter là on peut descendre un peu plus bas je pense bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501